Bonjour Julien Brignot. Bonjour. Alors, en le disant, je me suis dit, tiens, ça va peut-être vous faire plaisir. Oui, je vous ai présenté comme un artiste et je lisais pas plus tard que ce matin qu'à la base, c'était un métier, la ferronnerie pour vous, qui est devenu un art. Alors, j'ai fait la ferronnerie parce que j'avais besoin de souder à un moment donné un châssis en métal et ça venait pas, ça venait pas, personne m'aidait pour le faire. Donc, j'ai commencé à le faire tout seul. Et puis après, j'ai fait des tables, des chaises, des verrières et tout ça. Et puis, depuis 2018, la sculpture m'est tombée dessus un peu, un concours de circonstances où je suis sorti vainqueur et c'est devenu une passion en fait, vraiment. Donc, c'était vraiment un métier au début et il y a une transformation progressive. Aujourd'hui, vous vivez plus de quoi ? Du métier ou de l'art ? Là, c'est clairement en train de changer et je vis beaucoup plus de l'art maintenant que de l'artisanat maintenant. C'est vraiment en train de changer. Avant, c'était, il y a encore l'année dernière, ça devait être, ça pouvait être 50-50. Là, c'est vraiment sur un 80-20, voire même 90-10. Ça vous satisfait ? Ah oui, complètement. C'est vraiment ce que je voulais. C'est vraiment vers là où je voulais aller. Et puis, c'est que le début, j'espère. En tout cas, je tends à aller encore plus vers l'art et des projets encore un peu plus fous. Alors, est-ce que c'est que le début ? Je lisais également que cette année 2023 était peut-être celle du décollage pour vous, avec beaucoup de projets. On va parler alors le plus proche en termes d'actualité. Pendant qu'on discute, il y a également Antoine qui diffuse certaines de vos œuvres. C'est cette exposition que je voulais évoquer. Ça va se passer aux Herbiers. Ça commence dans quelques jours. En tout cas, le vernissage est dans quelques jours. Pour vous, pouvoir exposer dans un cadre officiel, c'est aussi la consécration d'heures et d'heures de travail ? C'est un peu la reconnaissance, finalement. Parce que j'ai toujours ce problème du syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas forcément légitime dans mon art. Alors, quand des gens vous font appel à vous pour une exposition parce qu'ils ont vu vos pièces et que ça leur plaît, pour le coup, c'est une vraie consécration. Et quel est le fil conducteur que vous avez suivi pour les Herbiers ? Pour les Herbiers, c'était sur les animaux. On a essayé de s'emparer un peu des lieux qui vont être mis à disposition. C'est la mairie qui avait des idées sur certains animaux. Ceux qui étaient, pour le coup, disponibles parce que le cheptel commence à réduire. Et on va, dès cet après-midi, faire l'installation. On va coloniser un peu les Herbiers. C'est vrai que c'est une ménagerie, un petit peu, ce que vous faites, votre talent. Et c'est ce qu'on voit aussi sur les photos. C'est l'animal qui vous inspire ? Enfin, je suis tombé dedans par hasard. Quand il y a eu un appel d'offres sur une girafe au girafon à La Roche, c'était une girafe. Donc moi, j'ai fait de l'origami parce que je n'avais pas les outils nécessaires pour faire du rond ou pour faire de l'arrondi. Donc j'ai fait ce qui me semblait le plus simple pour moi. C'est en couple de morceaux de ferraille, enlever bout à bout. Et ça a donné de l'origami. Puis finalement, les animaux me sont tombés dessus comme ça parce qu'on m'a demandé un autre. Et puis j'ai voulu en faire un autre. Et puis je trouvais ça assez drôle. Et c'est un peu toute ma ménagerie. Alors c'est vrai que vous parlez d'origami. Mais ça veut dire que votre style, parce que c'est vraiment ce qui vous caractérise maintenant ce style, finalement s'est créé parce que vous n'aviez pas d'autres moyens à la base. Oui, c'est ça. En fait, de ce petit défaut, j'en ai fait une force. Une grande qualité. Oui, c'est ça. Donc je n'avais pas le choix de faire autrement. Donc voilà. Maintenant, c'est devenu mon fond de commerce. Alors cette exposition, c'est aux Herbiers. Vous n'exposez pas seul. C'est avec Serge Chapuis et Nel Stride. Ou Stride, je ne sais pas comment on dit. C'est au Lavoie aux Herbiers. Ça, c'est pour la première actu. Donc cette exposition aux Herbiers pour aller voir votre Julien Vrignot. On va parler aussi quand même du Maroc. Parce que depuis quelques mois, vous ne vous contentez plus. Alors non seulement de votre atelier à Venenso, ça on ne l'a pas dit, mais plus de la Vendée. Vous allez exporter et exposer au-delà de nos frontières. Oui, c'est venu en fait une galerie d'art à Marrakech qui m'a proposé depuis un moment déjà de venir en résidence artistique. Encore une fois, le syndrome de la posture me disant non, on n'y va pas, ça ne sert à rien. Parce que je n'étais pas encore assez assuré, en tout cas dans ce que je faisais. Donc j'ai fait mon cheminement artistique. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon ben j'y vais, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Donc j'y suis allé en janvier en gardant un pied sur la pédale, en me disant j'y vais, on verra. Et puis je tombais réellement amoureux de Marrakech, complètement amoureux de Marrakech, de tout ce qu'il peut y avoir là-bas, les gens, de cette mentalité, d'une ouverture d'esprit. C'était incroyable, donc j'y ai passé cinq jours. J'ai rencontré le galeriste, ça a matché, c'est un mec incroyable, qui me fait confiance. Et du coup j'ai repris mes billets d'avion, dès que je suis rentré, je suis reparti en février pour signer mon contrat d'exclusivité avec la galerie. Et puis j'ai sorti en mars pour installer mon atelier là-bas. On imagine le transport aussi qu'il a fallu pour les oeuvres. En fait on a envoyé trois oeuvres là-bas, ça a été un peu rock'n'roll, je ne vous le cache pas, parce que c'était très rock'n'roll, chaque jour a été un peu compliqué. Parce que quand vous les déplacez, c'est en un seul morceau ? Alors les gros gorilles, c'est plus gros que ceux-ci, les gros gorilles pour Marrakech, ils font trois mètres de haut et ils ont été démontés en fait. Les bras étaient démontés sinon ça ne rentrait pas dans un camion. Ils font trois mètres de haut, ils font deux mètres trente ou quarante de large. Et il y en avait deux, plus Peter Pan, plus un lion, plus... Vous en avez exposé aussi une partie à Angers, il y a quelques mois, sur l'univers du conte, il me semble. Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles et un flamant rose qui était fait pour là-bas. Et puis une chenille aussi, c'est la chenille d'Alice au Pays des Merveilles, qui fume le narguilé. Alors ça c'était la deuxième actu. Et la troisième actu, on va sortir un petit peu de votre domaine, on va dire purement artistique. Vous mettez une casquette événementielle pour le mois de septembre et vous réitérez un événement que vous avez déjà organisé une première fois. Ça va se passer dans une friche industrielle à La Roche-sur-Yon mi-septembre. Comment présenter au grand public qui nous regarde cette soirée que vous prévoyez le 15 septembre prochain ? Alors on a créé avec Emmanuel Migné, le propriétaire de La Friche, et Didier Bellamy, on a créé une association pour emmener de l'art où il n'y en a pas. Et faire venir voir des pièces d'art à des gens qui ne sauraient même pas rentrer dans une galerie d'art. Donc en fait on a trouvé cette friche-là, enfin moi je suis rentré là-dedans, je tombe amoureux aussi de cette friche-là. On a contacté Emmanuel qui nous a suivis sur notre projet. Et donc on l'a fait au mois de novembre, ça s'est très bien passé. On a tenté le truc, donc j'étais le seul exposant. Là on a un peu plus de 12 artistes, donc dans plein de disciplines. Donc on a des graffeurs, on a des sculpteurs, on a des peintres, on a des photographes. On aura aussi de la danse, on aura aussi une fille qui fait de la discipline avec du feu. Alors après l'art ne sera pas que pictural, il va être aussi dans l'assiette. Parce que le vendredi on fait donc un repas, c'est le repas VRP en fait. La soirée VRP, c'est vernissage, repas à performance. C'est-à-dire que les gens sont conviés avec tous les artistes pour le vernissage. Donc avec des ambulations un peu spécifiques sur les œuvres qui seront accrochées de manière un peu plus particulière. Sur des carcasses de voitures, ça va être un peu, on va déstructurer l'art. Et on s'en suivra un repas à huit mains. Donc on a notre chef Nathan Crétenay, on a Jean Brugier, désagité, Nathan qui a les reflets à la roche, Jean Brugier, désagité. On a Romain Marie du domaine de Providence, qui est un traiteur 4x4 qui est complètement fou et qui nous suit dans tous les sens. Et Patrick Guylenzer qui nous fera le dessert. Donc ça va être incroyable. Et pendant ce repas, très étoilé on va dire, eh bien il va y avoir beaucoup d'activités, dont du mapping en fait. C'est-à-dire que c'est une cathédrale de béton vraiment. C'est une charpente incroyable en béton qui, dès les années 70, c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Et là elle va être prise, enfin on projette des images sur le plafond et les murs et la cathédrale disparaît en fait. Vous appropriez les lieux véritablement, le temps. Alors le temps d'une soirée ou après tout ce qui est accrochage va rester un petit peu ? Alors l'accrochage reste jusqu'au dimanche. Donc tout le samedi s'est ouvert. Donc de 10h à 2h du matin à peu près. Parce que ça on suivra. En fait il y a des DJ aussi, il y a un collectif de DJ qui vient. Il y a des groupes de musique. Il y a des danseurs classiques aussi qui vont venir le samedi. Et le dimanche on finit par une chorale gospel, donc un 80 chanteur gospel. Et un baptême de moto. Autant dire que l'actualité c'est ce qu'on vous avait dit au début. Votre actualité Julien ainsi que celle des artistes que vous allez recevoir est plutôt chargée. Il reste des places ? Il reste encore quelques places, oui. Donc on le note, c'est le 15 septembre prochain. Ça se passe sur la Friche Fontaine, si je ne me trompe pas, à la Roche-sur-Yon. Merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de cette actualité riche. Et on va vous suivre sur les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada